Vous vous rendez compte que je suis là parce que vous avez apprécié ma voix quoi. Les ActuVars, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. Brigitte Lecordier, c'est vrai que vous avez prêté votre voix à des personnages mythiques quand même. Comme Sangoku, Sangohan de Dragon Ball Z, Nicolas aussi de Bonne nuit les petits, Booba le petit ourson, Olivier Tom, c'est incroyable on les connaît tous quoi, Babar qui ne connaît pas, le père Castor, le bus magique. Au cinéma aussi, c'est vous, dans Retour vers le futur, Maman j'ai raté l'avion, des séries comme Rintintin, je le cite parce que vraiment, je vais vous dire quelque chose, normalement c'est vrai que quand des gens font des doublages etc, c'est vrai que quand on prépare une interview, généralement on cite les plus connus pour que ça parle aux gens. Brigitte Lecordier, c'était impossible. Ils sont tous connus ! Parce que Alerta Malibu, American Horror Story, c'est possible de nous faire un petit medley comme ça, juste une ou deux voix comme ça notamment, je ne sais pas, oui, 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 moi j'ai vu Potiron, il m'a dit qu'il avait vu la fée Barbichette, incroyable, et Lac, et il est trop fort, oui, oui. Et Babar ? Babar, je ne me souviens plus trop, j'en faisais deux, je faisais Arthur et Alexandre, et c'était des petits garçons, ouais je suis un éléphant, quoi, puis j'ai une trompe, et ça trompe énormément. C'est incroyable quand même ! Tiens, il y a un petit dernier, celui que vous voulez, on va deviner. J'espère qu'elle va faire celui qui est dans ma tête, j'espère. Sinon propose ! Moi je veux Sang-Gohan ! Petit cœur ! Non ! C'est génial quand même, et c'est vrai que c'est des voix un peu con, vraiment on a grandi avec ces voix quand même, tout le monde connaît les voix de Brigitte Lecordier en 97. Mais c'est magique une voix quand même, non, parce que ça crée des liens incroyables. Ah mais incroyable ! Vous vous rendez compte que je suis là parce que vous avez apprécié ma voix, quoi. Mais oui ! C'est dingue quand même, non ? Et on a fait souvent des émissions chez nous avec Patrick Préjean, que vous connaissez très bien, qu'on reçoit très régulièrement. C'est mon potiron ! Et voilà, exactement. Et c'est incroyable parce que je trouve que le métier du doublage n'est pas assez déjà reconnu, je trouve, vraiment. Ouais, complètement. Parce que c'est un métier... Par le public, oui. Le public est très, très, très friand et très... Ce sont les comédiens, entre certains comédiens qui ont un peu boudé les acteurs de doublage. Et depuis la pandémie, ils se sont tous mis à vouloir des piges. C'est vrai, c'est vrai. Ils disent, disons, t'as pas deux, trois trucs pour moi parce que je tourne plus ailleurs. Faut le dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.